Vous dites que vous prenez ça très au sérieux. Allez dire ça à la population, qu'elle a l'impression que vous avez des choses à cacher, que vous êtes à la tête peut-être d'un gouvernement dont les membres sont corrompus. C'est de leur argent dont il s'agit là, c'est de leur argent dont on parle. Ces gens-là ont le droit de savoir. Est-ce que ces gens-là ont le droit de savoir? Madame Nadeau, le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête, c'est un gouvernement qui est intègre. On parle par exemple que 70 % de l'argent consacré aux partis politiques au provincial ne seraient pas issus plutôt de dons officiels enregistrés. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, si vous me permettez l'expression, sale qui permet de faire des élections. Le rapport déposé cette semaine nous apprend des choses, nous dit qu'il y a possiblement des choses. Un système hypocrite où l'influence est allouée, où les décisions sont à ventre. Le rapport nous montre un ministère des Transports complètement démuni. Tout se passe comme si le ministère avait autorisé le transfert des compétences vers le secteur privé, sans s'assurer de conserver suffisamment d'expertise pour gérer adéquatement son réseau, note le rapport. Résultat, des inspections du privé souvent biaisées. On sous-évalue l'état d'une structure pour obtenir plus de contrats de réparation que nécessaire. Les employés du ministère ont confié aux enquêteurs de l'unité anticollusion que le ministère ne possède aucun estimateur spécialisé en mesure d'évaluer ponctuellement le coût réel d'un projet de construction. Certaines des propres règles adoptées par le ministère semblent contenir en elles-mêmes la possibilité de leur contournement, de leur détournement, voire de leur perversion au bénéfice de certains acteurs du milieu de la construction. Et on dit ici, plus ils ont de contrats, plus ils le donnent. Plus ils le donnent, plus ils ont de l'influence. Plus ils ont de l'influence, plus ils ont des contrats. Le ministère de transport a perdu son expertise au profit des firmes de génie-conseil. Les dites firmes de génie-conseil sont de grands contributeurs aux caisses électorales du Parti politique, en particulier davantage le Parti libéral. Et c'est là-dessus que le gouvernement tente de rendre des comptes, de ne pas en rendre depuis deux ans. Moi, je vous l'ai dit, je suis favorable à la transparence. Ce qui est assez surprenant, c'est l'augmentation fulgurante des dons au Parti libéral. C'est une augmentation de 500 % sur moins de 10 ans. Ce qui est en cause, c'est d'avoir transféré du ministère des Transports, qui avait un rôle de chien de garde sur les milliards de dollars de contrat, à des firmes de génie-conseil qui, elles, c'est un stratagème, c'est le plus important stratagème... Non, vous l'exprimez comme si c'était une décision du gouvernement de transférer l'expertise ailleurs. Ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que... Depuis huit ans, le gouvernement n'a pas pris la décision de laisser aller les ingénieurs, de vider son ministère des Transports. Non, on n'a pas pris la décision de vider le ministère des Transports. Mais petit à petit... Mais si vous me permettez de répondre à la question, ce qui existe, c'est qu'il y a un marché de secteurs privés, qui sont les firmes d'ingénieurs, qui ont des salaires qui sont plus attirants que la fonction publique. Dès l'entrée au pouvoir du gouvernement Charest, en septembre, le 14 septembre plus précisément, M. Charest annonce que la sous-traitance fait partie maintenant du mandat de tous les organismes de l'État. On va rentrer la sous-traitance dans l'État. Un mois plus tard, Mme Jérôme Forger, qui était à l'époque, je pense, président du Conseil du Trésor, déclare qu'il fallait mieux rétribuer les firmes d'ingénie-conseil privé. C'est un gouvernement qui est honnête, c'est un gouvernement qui est intègre.